Merci Seigneur notre Dieu, encore pour ce privilège ce matin de pouvoir ouvrir la Bible ensemble. Elle est ta parole, elle est vivante, elle le proclame elle-même. Elle est pénétrante jusqu'à partager, est-il écrit, à mes esprits. Elle juge les pensées, les sentiments du cœur. Elle est active Seigneur dans nos vies. Et nous voulons ce matin encore laisser cette parole travailler nos cœurs et nous faire du bien Seigneur, selon toi. Pas selon nos idées, pas selon nos volontés ou nos motivations, mais selon toi Seigneur, selon ta personne, selon ta volonté à toi. Parle encore Seigneur à nos cœurs. Et nous prions pour les enfants aussi, que tu puisses parler à leur cœur, leur révéler toujours plus qui tu es Seigneur, ta personne. Qu'ils puissent s'attacher à toi et t'aimer et vivre de toi. Aide-nous aussi à être un bon témoignage envers eux. Nous te bénissons et nous te louons, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors je vous invite ce matin à ouvrir vos bibles en Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 13. On prendra juste le verset 4. Deutéronome 13, 4. Nous avions vu dimanche dernier, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, que le Seigneur revient bientôt et que, aussi, on l'avait évoqué, il y aurait dans les derniers temps beaucoup de faux prophètes. De personnes qui diront « Je suis le Christ » ou alors « Le Christ est là-bas, le Christ est ici, le Christ revient maintenant. » Et qu'on devra prendre garde à ne pas écouter ses voix autour de nous. Et donc c'est le contexte aussi de Deutéronome 13, d'accord, on ne va pas tout le lire, on ne lira que le verset 4. Mais sachez que dans le contexte, Dieu parle à Israël et lui dit « Il y aura des faux prophètes qui viendront, qui feront des signes, des prodiges, des miracles, qui diront des prophéties, etc. Et voici comment tu reconnaîtras ceux qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu, ceux qui ne viennent pas de Dieu, diront des choses qui ne s'accompliront pas. « Ce sera le faux prophète et tu le mettras à mort. » Et il dit à Israël « Tu ne le garderas pas parmi toi, cet homme qui déshonore la parole de Dieu en se faisant en plus passer pour porte-parole de Dieu. » Et donc dans tout ce passage du chapitre 13, il y a ce verset 4, il dit « Vous Israël, voici ce que vous devez faire. Vous irez après l'éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voie, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » C'est comme quand on lit, je vous encourage à lire chez vous du coup ce chapitre 13, on a l'impression que c'est une petite parenthèse, là il parle des faux prophètes, de comment on reconnaît, etc. Et boum, en plein milieu, vous avez ce petit verset-là. Il dit « Voilà, il y a ceux qui iront écouter des paroles des faux prophètes, ceux qui les suivront dans leur mauvaise voix, dans ce qu'ils disent. Et puis il y a toi Israël, la manière dont tu dois te comporter dans le contexte. » Il dit « Toi, vous irez après l'éternel. » On va s'arrêter ce matin juste sur cette partie-là et probablement d'autres dimanches on fera la suite, suivant comment le Seigneur nous conduira. Mais ici il dit en premier « Vous irez après l'éternel. Vous vous approcherez de Dieu. Vous irez rencontrer Dieu. Vous irez voir Dieu. Vous aurez une relation avec Dieu. C'est votre Dieu. » Il a répété plusieurs fois « L'éternel est ton Dieu. L'éternel est ton Dieu. C'est ton Dieu. Tu dois le rencontrer. Tu dois aller vers lui. Tu dois aller le voir. En Michée, chapitre 6, au verset 6 et 7, le prophète ici soulève une problématique. Parce que la parole de Dieu nous invite à de multiples, multiples, multiples reprises et sans cesse à nous approcher de Dieu et à aller nous présenter devant Dieu. Et Michée, au chapitre 6, verset 6 et 7, présente une problématique. Il dit « Avec quoi me présenterais-je devant l'éternel ? Pour m'humilier devant le Dieu très haut, me présenterais-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? L'éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerais-je pour mes transgressions mon premier-né ? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles ? » Ici Michée, il expose ce problème, c'est que l'éternel invite, et dans Deutéronome il le dit, « Vous irez après l'éternel. Mais avec quoi est-ce que je vais bien pouvoir, moi, pécheur, me présenter devant l'éternel ? » L'éternel qui est le Tout-Puissant. Dans le contexte de Deutéronome, on y reviendra après, mais dans le contexte de Deutéronome, ils ont vécu la sortie d'Égypte. Ils ont vu et ils ont vécu, ceux à qui Dieu s'adresse à travers Moïse, ils ont vécu les diplés. Ils ont vu la colère de Dieu frapper l'Égypte. Ils ont vu la mer rouge qui s'ouvrait devant eux. Ils sont passés à pied secs. Ils ont vu la mer rouge qui se refermait sur l'armée égyptienne derrière. Ils l'ont vu de leurs yeux. Ils l'ont vécu. Ils ont marché. Ils sont tombés sur le mont Sinaï. Ils ont vu la montagne qui tremblait. Ils ont vu la fumée, ils ont vu les éclairs, ils ont vu le son de la trompette, etc. Ils ont tout vu. Ils ont tremblé de peur. Il est dit qu'ils étaient effrayés. Quand Dieu a commencé à leur parler du haut de la montagne, ils étaient terrorisés. Et ils ont dit ne parle pas. Vas-y Moïse, parle avec Dieu, nous on ne veut pas entendre. On est terrorisés. Et Dieu ne le reproche pas. Dieu dit c'est bien. Vous avez compris que je suis un Dieu saint. Je suis un Dieu parfait. Et comment moi, et avec quoi, me présenterais-je devant un Dieu saint et parfait ? Un Dieu qui, s'il venait se présenter devant moi, dans sa sainteté et dans sa gloire, me terroriserait. Même les apôtres, même Jean, dans l'Apocalypse, quand Jésus se présente à lui dans la gloire, il tombe comme mort par terre. Il est effrayé. Pourtant c'est Jésus, il le connaît, il a vécu trois ans avec lui, etc. Non, non. C'est le disciple que Jésus aimait, qui dormait sur la poitrine du Seigneur, il est dit, etc. C'est Jean. Ben non, il voit Jésus dans sa gloire, il est terrorisé aussi, effrayé. C'est ce Dieu-là. Et comment donc me présenterais-je devant mon Créateur, devant ce Dieu tellement puissant et tellement grand, qu'il me dépasse, qu'il me dépasse ? Dans l'Hébreu, il nous est dit que notre Dieu est un feu dévorant, il est si grand. Et moi, je suis si pécheur, si pécheur. Et la parole de Dieu est là pour nous révéler que Dieu a pourvu un moyen, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous présenter devant Dieu. C'est la première chose, c'est la base ici, et il faut de nouveau le proclamer et le rappeler. Si nous pouvons aller, comme il est écrit dans Deutéronome, vous irez vers l'Éternel. Si nous pouvons aller vers l'Éternel, c'est parce que l'Éternel est d'abord venu à nous. N'est-ce pas ? C'est en Égypte, Dieu est venu les chercher. Ils étaient là, ils gémissaient sous l'esclavage. C'était terrible ce qu'ils vivaient. Et Dieu est venu. Il s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, et il a dit à Moïse, on va faire sortir mon peuple d'Égypte. N'est-ce pas ? Mais c'est Dieu qui est venu le premier. Il est venu, il s'est abaissé, il est venu nous chercher. Et en Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Il a vécu, certes, parmi nous, pendant une trente et quelques années, peu importe exactement. Mais surtout, il a donné sa vie. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Il a donné sa vie. Et on l'a rappelé ce matin en prenant le repas du Seigneur. Il a offert sa vie en sacrifice pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et que nous puissions aujourd'hui obéir à ce commandement, vous irez à l'éternel. C'est une grâce et un privilège que nous avons, que ce matin encore, nous pouvons aller à l'éternel. Nous pouvons nous présenter devant Dieu, sans être brûlés par le feu de sa sainteté à cause de nos péchés, sans être rejetés parce que nous sommes des pécheurs. Mais accepter dans sa présence, uniquement par sa grâce, pas parce que nous sommes meilleurs que notre voisin, certainement pas, c'est pas ce que déclare la parole de Dieu. Paul, il dit, en parlant des pécheurs, il dit, dont je suis le premier. Moi, Paul, je suis le premier des pécheurs. Mais nous avons reconnu que nous sommes le premier des pécheurs. Et que nous méritons d'être condamnés par Dieu. La colère de Dieu devait tomber sur nous. Mais elle est tombée sur Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Et on ne le rappellera jamais assez. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce simple petit verset de Deutéronome 13, verset 4, nous pouvons obéir à cela déjà. Vous irez vers l'éternel. Vous irez vers l'éternel. Grâce à Jésus-Christ qui a pardonné nos péchés. Jésus-Christ sur la terre a rencontré plusieurs personnes. Et il leur a dit, suis-moi. Viens à l'éternel. Suis-moi. Et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Mais pour le suivre, il a fallu qu'ils quittent tout ce qu'ils avaient. Prenez les apôtres. Les disciples. Quand le Seigneur Jésus se présente à eux, certains en train de recoudre des filets de pêche, parce que c'était leur boulot, c'était leur job. Il leur dit, suis-moi. Ils laissent les filets. Ils partent avec lui. D'autres étaient aussi des pêcheurs à côté. Ils pêchaient. Et puis, ils ont laissé leur père dans la barque, là, avec le poisson, avec l'entreprise à faire tourner. Allez, suis-moi, dit Jésus. Ils ont suivi. Ils ont suivi. Et ils ont tout quitté. C'est aussi le cas du peuple d'Israël. Vous irez à l'éternel. Ils étaient en Égypte. Ils étaient esclaves. Dieu est venu les sortir de là. Et ils sont allés rencontrer Dieu. Alors, au Monsinaï, la rencontre, c'est peut-être pas passé comme eux, ils l'auraient espéré. Ils pensaient pas, peut-être, que ce Dieu était aussi saint et aussi grand. Je sais pas de quoi ils avaient exactement conscience. Enfin, on voit qu'ils avaient pas conscience de tout, puisqu'il y a l'épisode du Vaudor qui nous montre qu'ils avaient pas bien compris quand même la sainteté de Dieu, n'est-ce pas ? Ils pensaient qu'on pouvait peut-être jongler avec Dieu, que c'était un Dieu comme les autres dieux. C'est un autre comme ceux d'Égypte. On en rajoute un à la liste, peut-être, je sais pas, ce qu'ils avaient en tête. Mais en tout cas, ils ont dû sortir d'Égypte pour aller rencontrer Dieu. Et c'était le message que Moïse devait passer à Pharaon. « Laisse aller mon peuple pour qu'il aille adorer sur la montagne. » Il fallait qu'il quitte l'Égypte pour aller adorer Dieu. Et nous savons, dans la parole, nous savons que l'Égypte est une image du monde. Une image de ce monde qui vit sans Dieu, qui pense sans Dieu, et même qui pense contre Dieu. De tous les systèmes de pensée qui existent dans notre société, qui est à l'encontre totale de Dieu. Un monde dirigé par des pécheurs, pour des pécheurs, qui aiment le péché, qui n'a pas d'intérêt pour les choses de Dieu, et qui ne s'intéresse qu'à l'homme. Centré sur l'homme. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et le Seigneur nous dit, en Deutéronome 13,4, « Vous irez à l'Éternel. » Pour aller à l'Éternel, il faut quitter l'Égypte. Il faut quitter le monde. Quand le Seigneur est monté dans la barque avec les disciples, il leur a dit, « Allons de l'autre bord. » « Allons de l'autre bord. » Et ça aussi, c'est une image pour dire, on quitte la rive qui est derrière nous, du monde, et on va devant avec le Seigneur. On va vers le ciel. C'est notre destinée. Si nous sommes à Jésus-Christ, enfants de Dieu, c'est notre destinée. On est en route vers le ciel. Et on quitte les choses de cette terre. Et le Seigneur Jésus n'a cessé de le répéter aussi aux disciples. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Ne mettez pas votre cœur et votre trésor dans les choses de la terre. Recherchez ce qui est en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ayez les yeux fixés en haut, toujours. Parce que nous devons, pour aller à l'éternel, nous devons quitter ce monde. On ne peut pas se présenter devant l'éternel, aller à l'éternel en ayant un cœur partagé. La Bible dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » C'est impossible. On ne peut pas servir Dieu et Maman. Maman étant une personnification de l'amour de la richesse. C'est-à-dire le Dieu de la richesse, si vous voulez. Le Dieu des biens matériels, matérialistes. On ne peut pas aimer l'éternel d'un côté et aimer le monde de l'autre côté. C'est impossible. Nous devons quitter. Nous devons sortir. Et la Bible le répète plusieurs fois, sous plusieurs images. Par exemple, j'aimerais qu'on prenne ce matin Hébreu 13. Hébreu chapitre 13, les versets 10 à 14. En Hébreu 13, 10 à 14, il est écrit, « Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Alors, il y a plein de parallèles avec beaucoup de choses dans Hébreu, n'est-ce pas ? Avec l'Ancien Testament, avec le Lévitique notamment, et tout ce qui était lié au sacrifice. Mais ici, il nous dit, encore une fois, qu'il y a une image et une leçon à tirer de ce qui s'est passé dans les sacrifices et dans ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Les sacrifices d'animaux, il sacrifiait les animaux, donc le sang devait couler pour le péché, pour effacer. Alors, ça effaçait pas vraiment, dit la parole de Dieu, ça couvrait le péché, en attendant que le sacrifice parfait Jésus vienne. Mais pour couvrir notre péché, on pouvait amener un animal à l'époque, et le sacrificateur faisait couler le sang. Et ce sang, de l'innocent qui mourait à notre place, couvrait notre péché. Mais il dit, le cadavre de l'animal, il était sorti du camp pour être brûlé hors du camp, pas à l'intérieur du camp. D'accord ? Pas à l'intérieur. Il dit, Jésus, il a fait pareil. Quand il a offert sa vie en sacrifice, il a été mené à Golgotha. Il est sorti hors de la ville de Jérusalem. D'accord ? Il est sorti pour aller là-bas. Et c'est là qu'il est mort. Et il dit ici, sortons donc, au verset 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp. Alors, en portant son opprobre, je détaillerai pas ça ce matin. Mais on doit sortir du camp. D'accord ? On doit sortir de ce monde. C'est, on doit laisser toutes nos attaches pour aller vers le Seigneur. Nous devons laisser toutes les attaches de ce monde derrière nous. On doit se détacher de toutes ces choses-là pour se présenter devant Dieu. Alors, ça veut pas dire qu'on vit comme des ermites. C'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Mais c'est dans notre cœur que les choses se font. Le Seigneur a la priorité. Le Seigneur a la première place. Avant tout le reste. Avant tout ce que ce monde peut nous proposer. Avant toutes les affections et les relations que nous pouvons avoir dans ce monde. Au-delà de toute chose et au-dessus de toute chose. Dieu est notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et il doit avoir toute la place dans notre cœur. Et rien d'autre. Et donc nous devons apprendre. C'est un processus que nous apprenons dans la sanctification. Ce qu'on appelle la sanctification, la marche avec Dieu en grandissant en connaissance de Jésus-Christ. Nous apprenons jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Dans la maturité, nous apprenons à nous détacher des choses de cette terre. Pour nous attacher au Seigneur Jésus davantage. Toujours plus. Sortant du camp. Sortant du monde. Dans notre manière de vivre. Dans notre manière de penser. Dans notre manière de faire des choix. Dans notre manière de parler. Dans la manière dont nous entretenons nos relations les uns avec les autres. Dans toutes ces choses-là, nous apprenons. Nous apprenons à nous défaire des choses du monde. A tout ce qui vient du monde. De Corinthiens chapitre 6 nous parle aussi de cette séparation. De Corinthiens chapitre 6. Verset 14 à 18. De Corinthiens 6, 14 à 18. Il nous est dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Tout-puissant. Là encore, c'est répété à maintes reprises dans la parole de Dieu et déjà à Israël, Dieu l'avait dit. Séparez-vous de toutes les choses que font les païens autour de vous. Ne les imitez en rien. N'imitez pas leurs coutumes. N'imitez pas leurs péchés. N'imitez pas leurs idolâtries. Ne prenez pas leur Dieu pour vos dieux. N'aimez pas ce qu'ils aiment. Ne prenez pas vos fils et leurs fils ou leurs filles pour les marier avec vos filles ou vos fils. Il leur avait dit combien de fois il leur a répété. Combien de fois. Et dans le Nouveau Testament, ça nous est répété. Séparez-vous. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Vous n'êtes pas du monde. Le Seigneur Jésus aussi nous l'a répété. Vous n'êtes pas du monde. Vous vivez dans le monde. C'est vrai. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Et c'est là que nous devons être une lumière dans les ténèbres. Et un témoignage pour les autres. C'est la vérité. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes d'une autre nature. La Bible dit que celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne sommes pas dans le même clan qu'eux. La Bible fait une séparation dans l'humanité entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est la Bible qui le fait. C'est la parole de Dieu. Il y a un clivage. Il y a un abîme entre les deux. C'est ce que dit la Bible. Nous ne faisons pas partie d'eux. Nous devons même faire en sorte d'être séparés dans notre manière de vivre et de penser et dans nos cœurs. Ils sont différents de nous. Ou nous sommes différents d'eux. Ça marche aussi dans les deux sens. Parce que nous servons l'éternel. Parce que nous aimons l'éternel. Parce que nous avons été réconciliés avec l'éternel. Parce que notre destinée, c'est le ciel. Ce n'est pas la leur. Qu'ils en soient conscients ou inconscients, ça ne change rien. Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves de l'ennemi de Dieu. Ils sont dans les ténèbres. Et nous sommes censés, en tant qu'enfants de Dieu, nous être dans la lumière et marcher dans la lumière. Ce n'est pas compatible. C'est ce qu'il dit ici. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Il n'y en a pas. Là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Quand on fait briller de la lumière, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres, la lumière, la véritable lumière, c'est le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il nous a dit. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, justement, ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit au verset 17, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et pour aller, comme on a vu en Deutéronome, vous irez vers l'éternel. Vous irez à l'éternel, votre Dieu. Pour aller à l'éternel, il faut se sanctifier et il faut se purifier. Nous ne devons pas tolérer du péché dans notre vie. Nous ne devons pas tolérer du péché dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos comportements, dans notre vie. Nous ne devons pas. Et si nous avons péché, nous dit la parole de Dieu, nous avons un avocat auprès du Père. Si nous nous sentons coupables, nous avons quelqu'un qui a payé pour nous, Jésus-Christ le juste, et qui peut nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, nous dit un Jean. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais nous ne devons pas nous contenter de vivre un peu dans le monde, un peu avec quelques péchés qu'on tolère, que nous nous estimons comme petits ou tolérables, et puis d'un autre côté, nous présenter devant le Dieu vivant et vrai, devant le Dieu Saint. Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, purifiez-vous. En Jacques, il est dit, purifiez vos cœurs, lavez vos mains, hommes pécheurs et irresolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Un autre passage que je voulais prendre ce matin, c'est Hébreu chapitre 4. A partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Vous irez à l'éternel, votre Dieu. Nous avons le privilège de pouvoir le faire par la prière aussi. Ce privilège que nous avons de pouvoir parler à Dieu. Donc Hébreu 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Vous irez à l'éternel. Parce que Jésus a purifié notre cœur, qui nous a transformés, parce qu'il nous a sauvés. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Vous irez à l'éternel, c'est que vous aurez une relation avec l'éternel. Est-ce que chacun d'entre nous, on peut dire, j'ai une vraie relation avec Dieu ? Pas juste parce que j'ai cru que Jésus était mon sauveur, c'est le point de départ, on est bien d'accord, c'est le point de départ. Mais est-ce que vous avez une relation quotidienne avec Jésus-Christ, avec Dieu ? Est-ce que vous passez du temps à parler avec l'éternel ? Vous irez à l'éternel. Est-ce que vous y allez ? Est-ce que vous parlez à Dieu ? Est-ce que vous priez ? Est-ce que vous intercédez ? Est-ce que vous suppliez ? Il y a plusieurs sortes de prières, si on veut dire comme ça. Mais est-ce que vous passez du temps avec Dieu ? Il y a aussi une autre manière d'aller à Dieu, toujours dans Hébreu, c'est Hébreu 10. Hébreu 10 à partir du verset 19 à 25. Hébreu 10 à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc là, il fait référence à l'œuvre de Jésus sur la croix qui nous permet, comme un chemin, il a dit je suis le chemin, la vérité de la vie, comme un chemin d'accéder à Dieu dans sa sainteté, malgré ce que nous sommes, sans être anéantis et détruits. Approchons-nous donc, verset 22. Verset 23. Et nous voyons le jour s'approcher chaque jour davantage. Comme disait l'apôtre, nous sommes maintenant plus près du salut que lorsque nous avons cru. Inévitablement, le temps passant. Inévitablement. Mais d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour, d'autant plus nous devons aller à l'éternel. C'est vrai, en priant, en passant du temps avec le Seigneur de manière personnelle, mais aussi dans la communion fraternelle. C'est quelque chose d'important, qui est souligné encore une fois plusieurs fois dans la Bible, même si je prends à chaque fois qu'un verset, j'aurai pas le temps d'en prendre quinze. Mais c'est ce qui est souligné dans la parole de Dieu. L'importance de se réunir avec des frères et sœurs. L'importance d'un même cœur et d'une même âme d'adorer Dieu, d'aller à lui, de venir le rencontrer. Et de s'exhorter, il est dit ici, exhortons-nous réciproquement. Excitons-nous à l'amour. Veillons les uns sur les autres. Et en faisant cela, nous nous approchons de Dieu aussi. Le Seigneur Jésus, il a dit, à chaque fois que vous avez fait ceci à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. C'est, nous pouvons honorer Dieu, nous devons honorer Dieu, et nous devons aller à Dieu aussi en allant vers les frères et sœurs. En nous réunissant. En saisissant toutes les occasions que nous pouvons saisir. Qui sont dans nos moyens, bien sûr. Dans notre possibilité. Pour nous réunir. Pour nous réunir pour prier ensemble. Pour nous réunir pour étudier la parole de Dieu. Ensemble aussi. Mais saisissons ces occasions. Saisissons les occasions et provoquons les occasions. Encore une fois, tout est une question de choix. Tout est une question de priorité dans ma vie. C'est... Oui, j'ai des contraintes. Nous avons tous des contraintes, n'est-ce pas ? Nous avons tous une vie bien remplie, une vie bien chargée. C'est comme ça. Mais dans les contraintes que j'ai, que parfois je m'impose moi-même aussi, il faut être honnête. Parfois on a des contraintes parce qu'on s'est engagé, et c'est nous-mêmes qui nous sommes engagés. Mais dans toutes ces choses, nous avons à faire des choix. Nous avons à mettre... Voilà. À décider pour quelle priorité nous voulons vivre dans notre vie. Et la parole de Dieu nous dit, et nous rappelle sans cesse, que les frères et sœurs sont une priorité dans notre vie. C'est une priorité. Passez du temps avec, s'inquiétez d'eux, priez avec eux, priez pour eux, les encourager, les exhorter. C'est une priorité. Qui n'est pas uniquement la priorité du pasteur. Ni du responsable, ni de l'ancien, ni de l'un que vous voulez, ça ne change rien. Ça n'a pas d'importance. C'est la priorité des uns et des autres. Ici, quand il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement, il ne parle pas à des responsables d'église. Il parle... Bon, le contexte de l'épître aux Hébreux n'est pas toujours évident. Mais il parle à des chrétiens ici, à des enfants de Dieu. Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, d'autant plus que vous êtes convaincus que le jour du Seigneur approche, d'autant plus que vous devez pratiquer ces choses-là et aller vers l'éternel. On va conclure en revenant sur Deutéronome 13, 4. Vous irez après l'éternel. Vous irez après l'éternel. Est-ce que, pour chacun d'entre nous, nous pouvons dire que oui, de manière générale, je vais après l'éternel ? Je vais à l'éternel. Est-ce que, de manière générale, nous pouvons dire déjà qu'il y a un jour dans notre vie où nous avons décidé d'obéir à cette parole du Seigneur Jésus ? Suis-moi. Et de tout quitter, nos péchés, nos mauvais désirs, nos passions, hein ? Toutes choses en disant, oui Seigneur, je te suis, parce que je reconnais que tu es mon sauveur. Tu es mort pour mes péchés. Tu es mort à ma place. Je méritais d'être condamné. Je méritais d'être perdu. À cause de ce que j'ai fait, de ce que je suis. Mais Seigneur, toi qui es riche en bonté, hein, toi qui es riche en bonté et en miséricorde, tu m'as sauvé. Est-ce que déjà chacun d'entre nous, nous pouvons dire, oui, un jour je suis allé à l'éternel. Me présenter pour recevoir le pardon et le salut de mon âme. La Bible dit que nous étions errants comme des brebis, que nous étions perdus. Mais que pour ceux qui sont allés à Jésus-Christ, nous sommes retournés vers le gardien et le berger de nos âmes. Est-ce que nous pouvons dire cela déjà chacun d'entre nous pour nous-mêmes ? Ensuite, est-ce que nous pouvons proclamer, nous aussi, oui. Je suis sorti d'Egypte. Je suis sorti du monde. Le monde n'a pas d'emprise sur moi. En tout cas, je ne veux pas qu'il en ait. Difficile d'être complètement exclu. Mais je ne veux pas qu'il en ait. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Est-ce que ma vie, mes choix, mes pensées, mes paroles, mon comportement, est-ce que ça reflète Jésus-Christ ? Est-ce que ça reflète le Seigneur Jésus ? Ou est-ce que je vis exactement comme le monde ? Je suis inquiété des mêmes choses que le monde. Je suis attaché aux mêmes choses que les gens du monde. J'ai les mêmes pensées qu'eux. Les mêmes désirs, les mêmes passions. La même manière de vivre. Le même fonctionnement. Les mêmes choix. Je suis identique. Le Seigneur dit, vous irez après l'éternel. Vous quitterez l'Égypte. Et vous savez, pour le peuple d'Israël, ça a été tellement dur de quitter l'Égypte. Je ne parle pas physiquement. Je ne vous parle pas de prendre toute l'or et l'argent que leur donnaient les Égyptiens et de partir les bras chargés en disant, ouais, on est riches. Ça, ce n'était pas forcément le plus difficile. Mais de quitter réellement l'Égypte. Des centaines et des centaines d'années après. Les prophètes continuaient à dire à Israël. Vous n'avez pas quitté l'Égypte. Dans vos propres dictons populaires, on retrouve des dictons d'Égypte. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Dictons empruntés à l'Égypte. Dans votre manière de faire, vous voulez sans cesse retourner en Égypte. Au moindre danger, on retourne en Égypte. Combien de fois les prophètes ont dit au roi d'Israël et de Judas, n'allez pas chercher du secours en Égypte ? Arrêtez ! Arrêtez ! Combien de fois ? Combien de fois ? Si c'est dur pour Israël, c'est dur pour nous aussi. Nous sommes les mêmes. C'est difficile. Et pourtant, le Seigneur le dit. Quittez l'Égypte. Séparez-vous d'eux. Séparez-vous d'eux. Sortez du milieu d'eux. Vous devez être différents. Vous devez marcher à l'image de Jésus-Christ, selon son modèle. Selon ce qu'il est lui. Romains XII, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais est-ce que nous pouvons dire oui, Seigneur ? Je ne marche pas comme le monde et comme les gens du monde. Je marche comme mon Sauveur. Je marche comme Jésus-Christ. Est-ce que cela se traduit et se voit aussi dans notre vie de prière ? Est-ce que nous allons à l'éternel quotidiennement et sans cesse, nous dit même la parole. Priez sans cesse. Est-ce que ma vie entière est une vie de prière, une vie où je vais à l'éternel, où je passe du temps avec lui. Est-ce que aussi je vais à l'éternel en saisissant les occasions d'être avec les frères et sœurs, de méditer la parole avec eux, de l'étudier, de les encourager, de les exhorter, de prier ensemble et de prier pour eux. Ou est-ce qu'aller à l'éternel, pour moi ça se résume à venir le dimanche matin, chauffer une chaise et repartir chez moi. Je ne pense pas que ce soit ce que Dieu avait à l'esprit quand il a dit à Israël, vous irez après l'éternel. Certainement pas. Il ne s'agissait pas non plus pour Israël de faire les fêtes obligatoires de l'année et le reste du temps de vivre comme il voulait chez eux. Pas du tout. Et on le voit parce que dans la parole de Dieu nous avons des exemples d'hommes et de femmes qui sont allés après l'éternel. Et sans être d'une perfection absolue parce que nul n'est parfait sur la terre, ils ont vécu avec l'éternel. Et ils ont reçu de l'éternel pour beaucoup un témoignage favorable. C'est Dieu qui le dit. Vous avez les bons rois, il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez les bons rois en Israël. Certains ont-il dit, il marcha avec l'éternel. Comme David, son père, il marcha avec l'éternel. Vous avez certains hommes dont il est dit, il était intègre et juste en son temps. Vous avez Noé et il y en a d'autres. Il est rendu bon témoignage à Abraham, Genèse 26, à la fin. Et on le verra dans la suite de Théronome là. Mais il a été rendu bon témoignage à Abraham, malgré les péchés d'Abraham qui nous sont mentionnés. N'est-ce pas ? On voit ses chutes aussi. Il n'était pas parfait. Mais il a reçu bon témoignage de l'éternel parce qu'il a passé sa vie à aller vers l'éternel. C'était sa priorité, aller vers l'éternel, que ce soit la nôtre aussi. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, c'est une grâce de pouvoir te prier. C'est une grâce de pouvoir te parler. Et c'est une grâce incroyable, Seigneur, de pouvoir nous présenter devant toi et d'aller à toi. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'un jour tu m'as sauvé. Tu as pardonné mes péchés. Tu as effacé tout mon péché. Et la dette n'existe plus. Tu l'as payé à la croix. Tu as subi pour moi la colère. Tu as été frappé à ma place. Et en retour, tu m'as donné le pardon, la justice, la paix, l'adoption. Tu as fait de moi un enfant de Dieu. Ton frère, comme tu le dis. Quelle grâce, Seigneur. Aide-moi et aide-nous chacun d'entre nous à ne pas gâcher cette grâce, Seigneur, par nos vies, par notre quotidien, par nos choix. Seigneur, nous te prions et nous te supplions que tu nous aides chacun d'entre nous à ne pas ressembler au monde et à ne pas vivre comme le monde, à ne pas être préoccupé des choses du monde. Mais Seigneur, à nous séparer de ces choses-là et à vivre de toi avec un intérêt pour toi et pour les choses qui touchent à ta personne, Seigneur, en priorité. Seigneur, tu sais que nous sommes faibles et tu sais que nous avons besoin de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions ce matin d'intervenir dans nos cœurs et dans nos vies à chacun pour que nous puissions, malgré ce que nous sommes, aller vers toi, Seigneur et marcher en allant sans cesse vers toi. Nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité, Seigneur. Qu'elle soit toujours chère à nos cœurs encore. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.